... Bonsoir à tous. Je crois qu'on est prêts. Écoutez, je voudrais déjà vous souhaiter la bienvenue. Merci d'être présent, ça nous touche beaucoup. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Christophe Depeau, je suis fondateur d'Action Addiction Belgique. Et donc je co-organise avec les gens d'iCAD, donc Christophe Sauerwein, Sam qui est quelque part dans la salle. Donc on co-organise ici une première conférence qui on espère sera le début d'une longue série, mais on aimerait bien un petit peu que le message passe. Donc voilà, je vais passer le micro à Christophe Sauerwein qui est le directeur d'iCAD. Merci Christophe. Merci. Bonsoir à tous. Mon nom est Christophe Sauerwein et je suis un des directeurs d'iCAD, il y en a d'autres. Et je vais juste en une minute donner une petite idée de ce que c'est qu'iCAD. iCAD est une organisation de conférences qui a vocation à créer un débat, un échange, des présentations scientifiques, des formations aussi, autour des troubles de l'addiction et des désormais mentaux associés. Ça fait 15 ans qu'iCAD existe à Londres, ça s'appelait Youkosad avant, ça a été renommé, et depuis cette année, on a décidé que Londres, c'était bien, mais qu'il fallait peut-être aussi être international et sortir, et on commence à organiser ces journées de conférences. C'était Paris au mois de novembre, Bruxelles aujourd'hui, Paris de nouveau en mars, Rome en avril, il y aura probablement Stockholm et Reykjavik et Madrid d'ici la fin d'année, de nouveau Bruxelles, je l'espère vivement. Nous sommes totalement indépendants, c'est une plateforme de dialogue, un mot tout de même, nous sommes indépendants parce que nous avons des mécènes et des partenaires qui nous permettent de vivre sans grand intérêt direct, je dirais de type business, et il y a juste les logos des partenaires qui ont permis à Bruxelles, cette conférence, d'exister aujourd'hui. Il y a juste le directeur général de Castle Creek, Dominique McCann, qui est là, Yann Gerber, qui est le directeur général de Parasus, qui est là, David, tu es là aussi pour actes, et évidemment, comme tu l'as dit, Christophe, tu es là. Nous avons besoin de partenaires pour exister, mais nous sommes totalement indépendants. Alors ce soir, on va, on va partager et parler sur quatre thèmes principaux. Le docteur Guy Beaumont, qui est un psychiatre à Bruxelles bien connu, qui a accepté de venir parler de sa vision du problème d'addiction en Belgique, de sa vision personnelle, de sa vision de la façon dont l'addiction est abordée en Belgique. Je parlerai après d'un thème qui est de plus en plus important, qui sont les systèmes complexes d'addiction. On s'aperçoit de plus en plus que l'addiction est une pathologie et qu'on est addict à quelque chose, et qu'il y a un système très compliqué qu'il faut aborder et traiter, si on veut traiter complètement nos patients. David ensuite parlera des modèles d'abstinence et surtout de l'importance du continuum, de la continuité de la prise en charge des soins, de la continuité de l'activité de l'établissement pour les dépendants, les addicts. Et enfin, Christophe, qui a une expérience de terrain, j'allais dire brutale, parce que c'est brutal ce à quoi on s'adresse ici. L'addiction, c'est très brutale, c'est fort. Une excellente expérience de terrain ici. Et donc, on finira sur, ici, maintenant, à Bruxelles, comme on se parle. Voilà, en gros, ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie. Je vais laisser la parole au docteur V. Beaumont dans un premier temps. Voilà. Merci. Donc, vous m'avez très gentiment demandé de, peut-être pas vraiment parler du traitement dans son ensemble, mais de toutes les caractéristiques belges. Vous êtes peut-être pas tous belges, mais c'est un petit pays déjà divisé en plusieurs petites parties. Et dans chaque petite partie, on traite déjà les addictions d'une autre façon. Tout est parti. Il y a 35 ans, j'ai commencé ma spécialité à New York et je suis tombé en pleine épidémie de cocaïne. Les autorités américaines avaient fait une erreur fondamentale en minimisant ce phénomène de la cocaïne. Donc, il y a évidemment des aspects culturels fondamentaux et la Belgique en a quelques-uns. Mais cette erreur a coûté à l'Amérique presque plus cher que le terrorisme. Vous savez que l'épidémie de krach dans les années 80 était le problème numéro un aux États-Unis. Et donc, quelles sont les spécificités de la Belgique éventuellement ? Au niveau génétique, nous ne sommes pas trop différents des autres. Vous devez savoir que dans l'alcool, les femmes n'ont pas le même potentiel enzymatique dans l'estomac et elles métabolisent l'alcool moins vite que les hommes. Donc, les femmes sont plus vite saoules que les hommes. Voilà une différence. C'est valable en Belgique, c'est valable dans le monde entier. La génétique, vous savez que, on va en parler très probablement dans les personnalités qui seront décrites, si deux jeunes jeunes ados deviennent addicts dans une favela à 15-16 ans, parce que c'est un modèle environnemental, peut-être qu'un des deux restera addict une fois qu'il aura vieilli. Quelles sont ses caractéristiques ? Je crois que vous en parlerez. Donc, au niveau des différents modèles, l'épidémie, l'épidémie, vous savez, j'en ai déjà parlé avec Christophe souvent, comment mesure-t-on, par exemple, l'épidémie de cocaïne à Paris et à Londres, on la mesure dans les eaux de la Tamise. On fait des petits prélèvements et on voit que cette épidémie monte de plus en plus. Ici, malheureusement, on a enterré notre Seine, à nous, on n'a pas de fleuve, mais on a des mesures qui montrent que c'est un véritable fléau. Bruxelles est, je pense, une plaque tournante de beaucoup de substances, et cela pour de multiples raisons. Je voulais, avant, et je crois que ce soir, c'est revenir peut-être au basic de la définition parce qu'il se passe quand même une révolution en médecine et nous, les médecins, nous sommes quand même souvent les premiers confrontés à vous envoyer, à tous ceux, tous nos acteurs, tous nos amis qui nous aident dans ce traitement à partir d'un diagnostic. Et le message le plus important de ce soir, c'est, si vous voulez, il y a un chiffre que j'ai toujours décrit dans mes conférences et qu'on retrouve dans tous les bouquins il y a à peu près, pour l'alcool, par exemple, 4% d'alcooliques à l'heure qu'il est en Europe, dans chaque pays d'Europe. Cela veut dire, pour notre pays, 400 000 personnes qui conduisent le matin en ayant du boire pour pouvoir conduire. Je ne parle donc des alcooliques. Vous avez appris le mot tout à l'heure alcoolique, cocaïnomane, cannabinomane, hallucinomane, on verra tout cela. Eh bien, il se passe une petite révolution parce que la nomenclature a changé un peu et je voulais quand même vous le dire parce que ça va aggraver les choses à mon avis, c'est qu'avant, on parlait d'un dépendant à l'alcool, on parlait d'un dépendant à la cocaïne, on parlait d'un abus d'alcool, c'était le stade un peu en dessous. Aujourd'hui, les critères internationaux parlent, et vous allez voir, c'est valable pour toutes les toxicomanies, de substance use disorder, des problèmes liés à une substance. Alors, quand vous allez lire les critères, vous allez voir le problème qui se pose pour nous les Belges. Alors, je vous répète simplement, je vous donne l'exemple de l'alcool, c'est assez remarquable parce que tous les exemples sont les mêmes pour les autres substances. Écoutez bien et vous allez voir donc effectivement, on doit revoir les critères. Pourquoi a-t-on changé les critères ? Le taux de réussite des traitements de l'alcool en voulant amener à l'abstinence est tellement faible. Quand on commence l'abstinence, on a plus de chances de s'en sortir. Le problème, c'est que la mentalité dans nos pays n'est pas, en Belgique, en tout cas, tournée vers l'abstinence totale. Et on a donc maintenant un modèle, beaucoup veulent contrôler la prise d'alcool. Et c'est dans ce sens-là qu'ils ont aménagé les critères. Vous voyez que la politique est très importante parce que tout part de là, les médicaments, les remboursements, etc. Je vous répète ce que c'est donc un problème lié à l'alcool. Combien d'entre nous ici ont eu ces critères ? Je traduis de l'anglais. Un processus problématique d'utilisation de l'alcool qui amène à un problème de fonctionnement ou une détresse. Et qui se manifeste, alors écoutez bien cela, par au moins deux des symptômes suivants. L'alcool est pris en quantité plus large et sur une durée plus longue que prévue. Je pense que on n'est pas alcoolique pour ça, mais c'est déjà un petit problème. Il y a un désir persistant de la substance et des efforts permanents pour essayer de l'arrêter. une grande période de temps est passée dans des activités nécessaires pour obtenir l'alcool, le consommer ou se remettre de ses effets. Le craving, donc il y a un grand désir parfois d'utiliser de l'alcool. Il y a une utilisation de l'alcool malgré qu'on n'arrive pas à faire son travail, ses activités ou la maison. On ne s'en sort plus et malgré ça, on continue. On continue l'utilisation de l'alcool malgré les problèmes sociaux, les problèmes de couple et tout ce qui a été exacerbé par l'alcool. Plein d'activités sociales, occupationnelles ou récréationnelles sont abandonnées à cause de l'alcool. L'utilisation de l'alcool amène des situations dangereuses. L'alcool est continuément pris malgré le fait d'avoir un problème psychologique ou physique assez grave. Tout ce que je viens de vous dire, c'est le problème lié à l'alcool. Et seulement après, les Américains développent la notion de tolérance, que vous comprenez tous, et la notion de sevrage, avoir des symptômes de manque. Donc, autrefois, si vous voulez, nous les psychiatres, nous considérions les problèmes d'alcool comme sérieux à partir du moment où les gens avaient un manque. C'est valable pour toutes les substances, ce qui veut dire qu'il y avait dépendance ou qu'ils avaient quelques comportements difficiles avec l'alcool. C'était donc des gens qui abusaient. Et bien, vous vous rendez compte qu'il est évident qu'on estime que peut-être 90% des patients qui présentent ces problèmes-là ne sont pas diagnostiqués et ne consultent pas et ne sont pas traités. Donc, le problème est énorme. Il y a, c'est assez bizarre, une espèce, en Belgique en tout cas, on est un pays assez tolérant, dans les anamnèses, tu prends un peu de coke, oui, un peu de cannabis, et donc, on finit, je trouve, par ne pas pointer l'importance de pouvoir intervenir beaucoup plus vite chez des gens qui présentent, déjà même adolescents, cette tendance à prendre de l'alcool de cette manière. Donc, vous voyez, je veux vous montrer simplement que le diagnostic est très difficile parce que les gens viennent très tard nous voir. vous savez, par exemple, les patients qui craquent le plus vite, c'est les cocaïnomanes, ils sont descendus très très vite, les héroïnomanes mettent longtemps avant de venir consulter, et puis, il y a tous les autres, et comme vous le savez, maintenant, ce sont des polytoxicomanes. Alors, en Belgique, et donc, de nouveaux médicaments sont venus sur le marché avec l'idée qu'on peut contrôler la prise d'alcool. Je vois David, je ne connais pas son texte qu'il va nous donner, mais je crois qu'il va nous en dire beaucoup là-dessus. Et donc, on est en train de faire croire aux gens qu'on peut contrôler la consommation de drogue, et en Belgique, c'est un courant qui existe parce que le modèle anglo-saxon que j'ai vu aux États-Unis, qui sont des grands pays où il y a des unités spécialisées, vous comprenez bien, ici en Belgique, les alcooliques sont soit primaires, soit secondaires, tous les toxicomanes. Donc, tout dépend de quel côté on se place. Soit, vous êtes intéressé par la dépression et vous voyez l'alcool derrière. Une phobie sociale, vous savez que la phobie sociale, c'est souvent une des causes d'alcoolisme. Eh bien, on s'intéresse beaucoup à la phobie sociale et pas à l'alcoolisme qui est derrière. Donc, en Belgique, nous avons plutôt une multitude de centres psychiatriques qui vont dans ce modèle-là. Les toxicomanies, les addictions, les prises de toxiques sont plutôt considérées en second plan du problème avec la comorbidité qui se passe. Et quelques centres remarquables en Belgique tiennent un discours beaucoup plus strict, mais c'est pour la population de nos addicts les plus malades et nous avons très peu de centres en Belgique. Donc, je dirais, il faut donc, pour le diagnostic, il faut donc se rendre compte que l'alcool est caché, les drogues sont cachées, les patients n'en parlent pas et les médecins ne savent pas référer à des centres spécifiques de telle ou telle toxicomanie. Et je dirais, enfin, nous avons des centres où les conditions d'admission sont extrêmement difficiles et on a un nombre de places vraiment limité. Mais donc, essayez bien de vous rendre compte que tout ce qu'on va raconter ce soir, la situation va s'aggraver. Prenez par exemple le burn-out qui est en... Le burn-out a augmenté de 600% ces trois dernières années. Dans le burn-out, une des caractéristiques essentielles, c'est les prises de substances. Donc, on a là une population potentielle qui va avoir les critères qui sont dans ces troubles des substances. Quelques psychiatres en Belgique, on n'est pas nombreux. Quelques psychologues spécialisés, on n'est pas nombreux. On a besoin d'autres choses. La politique gouvernementale, vous savez que la Belgique avait légalisé un peu le cannabis à un moment dans les écoles. Tous les adolescents disaient qu'on peut fumer du cannabis. Le modèle hollandais avait fonctionné, le modèle belge n'a pas du tout fonctionné. Ça a été une catastrophe, cette permissivité du cannabis. On s'en remet difficilement aujourd'hui. Et donc, si vous voulez, ça c'est un petit peu le modèle belge. Les flamands, les néerlandophones sont un peu plus groupe thérapie. Les francophones sont des gaulois fondamentalement personnels. ils aiment leur façon de travailler et ils n'aiment pas tellement qu'on leur dicte comment faire. Et il faut qu'il y ait des spécialistes, qu'il y ait des gens qui connaissent ça de l'intérieur pour pouvoir peut-être venir certainement en prévention de tout ça. Et dites-vous bien qu'un psychiatre, qu'à 45 minutes, un psychologue, on laisse ces gens dans la nature et donc on a vraiment pour moi, c'est même pas un manque de soins, mais on est nulle part. Donc pour moi, le terrorisme en Belgique, c'est grave, mais les addictions le sont beaucoup plus et c'est le problème planétaire, je pense, numéro un. Voilà. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada